Alors bonjour les copains pêcheurs aujourd'hui une petite vidéo qui vous montre qui va vous montrer la recherche des vers vers tube et arénicole en effet dans notre région la pêche au leurbe ça s'est terminé on va dire en automne là et donc je profite de l'arrivée de l'hiver pour reprendre un peu la pêche en surf casting et pour pêcher en surf casting bien sûr première étape aller chercher des vers alors on peut les acheter c'est sûr mais moi je trouve que ça fait vraiment partie du début de la pêche aller chercher ces vers pour pouvoir peut-être tenter la sole le bar qui sont les poissons qu'on recherche ici en hiver voilà donc je vous montre tout ça et puis on se retrouve pour les premiers coups de pelle et de fourche alors le matériel avant de chercher donc pour le vertube et bien c'est ce qu'on appelle chez nous une ferrée c'est à dire une une pelle très étroite qui sert surtout à travailler dans les marais avec un manche aussi en galva et puis ici de chaque côté des pieds retours là pour pouvoir enfoncer plus rapidement avec la botte alors soit gaucher soit droitier voilà alors celle ci n'est pas très longue il faut dire qu'elle a beaucoup servi à l'époque toute récente et je fais attention à surtout parce qu'elle soit bien coupante pour pouvoir gagner un petit peu de vitesse et bien transpercer le sable est arrivé à couper le vertube car vous savez que le vertube c'est rare de l'attraper en entier on arrive à attraper la tête pour les vers de sable on peut le faire avec la même telle je voulais dire on moi je prends plutôt une bêche de jardin parce que ça les coupe moins que la ferrée qui est tranchante et qui peut couper facilement les arénicole et puis un petit saut un petit saut j'ai mis fluo pour bien le reconnaître que je partage en deux une partie pour les tubes et une partie pour les arénicole voilà pour le matériel voilà alors ce qu'il faut repérer ce sont les accumulations voyez de coq même si c'est tout petit ce n'est pas grave donc là vous avez des petites accumulations là aussi voilà là c'est l'extrémité du tube l'endroit où ils se nourrissent donc ils agglomèrent ils agglomèrent des coquillages des coq principalement ici voilà un peu partout et donc c'est à partir de cet endroit que l'on va chercher alors voyez par exemple ici voilà ce qu'on trouve on arrive à trouver donc là on le sent le vert est à l'intérieur voilà il est posé normalement comme ça là je les sectionner ici à cet endroit voilà je l'ai sectionné et donc j'ai quand même une bonne portion de vert c'est même très beau c'est un vert normalement qui peut aller jusqu'à 50 cm facile en entier mais ce qui est intéressant pour nous c'est uniquement le la tête est un petit peu un petit morceau du corps voilà donc c'est pas la peine aller chercher très en profondeur aller chercher toute la bête déjà on n'y arrive pas et puis ça ne sert à rien parce que la queue est beaucoup plus fragile ce qui nous intéresse c'est la tête et une portion du corps ça fait un peu à peu près une dizaine de centimètres voilà le tube est par là pas sûr que je l'ai eu alors s'il est dedans je le sens voilà on voit le bout voilà c'est presque raté voilà c'est la glaise mais il est là alors oui une trentaine de verres franchement c'est suffisant l'été on voit des gens qui sont plus contents d'être à la à la pêche qui vont prélever 100 vers c'est à celui qu'on aura le plus franchement c'est pas utile préserver la ressource c'est dur après moi il est raté il savait parce que vous avez vu la la bêche ne s'est pas enfoncé directement donc ça dès que ça fait un petit j'ai réussi quand même une petite tête mais faut vraiment qu'il n'y ait pas d'à-coups et que ça soit très rapide et rapide et sans à coups c'est mieux c'est pour ça que le substrat est très important parce que bien sûr quand on a alors là j'en ai un quand on a un substrat trop dur la bêche ne va pas c'est loin pas assez vite et le vert a le temps de partir il est très rapide très très rapide c'est pas mal on soulève alors déjà là on voit un tube alors est-ce qu'il est temps oui voilà on voit il est en train de rentrer tac on le laisse dans son tube tranquille et encore un autre deuxième donc là c'est pas mal allez je vous montre une dernière fois puis après on passera au verre de sable alors normalement j'ai des tubes là j'ai vu des tubes est-ce qu'il y a alors oui il y a vraiment un tube voilà hop vous l'avez vu bon il est pas très gros celui là c'est pas grave pour la sole ça suffit hein et là un plus beau voilà alors il va rentrer tout seul voilà alors on peut les acheter les vert vertu mais bon le plaisir c'est aussi de ramasser je crois et puis à l'achat c'est ça coûte quand même assez cher on n'en trouve pas partout faut faire des kilomètres pour trouver un détaillant franchement être là pour ramasser les vert c'est pas mal ça fait aussi partie de la pêche bon là pour connaître la grosseur c'est difficile des fois il y en a des baux ils font à peu près le même tube donc c'est pas évident de trouver les gros alors les verres de sable donc la deuxième partie on est déjà bien crevé avec les verres les verres à tube et on va donc maintenant changer de lieu et essayer de trouver les verres de sable alors on va changer d'instrument là on voit qu'il y en a voyez les tortillons alors normalement vous savez que ça vit dans un U ça vit dans un U et donc il y a une partie c'est un trou le bout du U et l'autre c'est là où il rejette le sable après de l'avoir filtré ce qui fait un petit tortillon donc il faut imaginer les deux branches de U sous le sable bon ben je peux vous dire que c'est difficile aujourd'hui alors je vous le disais pour les verres tube mais c'est un peu pareil pour les arénicole les verres de sable en hiver ils sont pas faciles alors voilà moi ce que je recherche c'est ce genre là donc là vous avez revois pas bien peut-être je vais le mettre là voilà vous avez un bon gros verre noir alors il y a des endroits où il y en a beaucoup mais c'est des petits verres souvent rouges et franchement ce qui est important pour moi c'est un bon gros verre ça peut vraiment tenter un joli poisson bon gros verre noir de préférence alors bon il y en a qui pêchent ça avec d'autres bien sûr ça marche aussi mais moi j'aime bien le verre comme ça bien gros bien noir ça c'est une belle taille voilà donc pour procéder alors en fin de compte je fais deux je fais environ deux largeurs de bêche et je recule je fais une tranchée et puis j'essaie d'exploiter au maximum cette tranchée quand je vois que ça s'arrête je peux changer de coin voilà alors là on on est dans du sable avec un peu de vase c'est plus agréable que le vertu on est un peu dans la vase mais c'est tout aussi difficile parce que vraiment là il y en a très peu très très peu voilà je continue bon alors voilà ce qu'est ce qui arrive souvent quand même voilà c'est c'est que ben là la fourche l'a transpercé en deux et voilà alors là bon on va pas le garder mais ce que je voulais vous dire c'est que même quand il y a un tout petit saignement il faut éviter de le mettre avec des verres en bon état parce qu'il va faire crever tous vos verres donc si vous voulez le garder vous le mettez à part dans un autre récipient mais je ne sais pas pourquoi un verre trop blessé va va tuer tous les autres voilà donc soyez très vigilant dès qu'on voit une petite trace rouge au fond du seau on regarde celui qui qui saigne et on le met à part alors là je pense qu'il va faire le bonheur de la mouette qui est là et qui attend on va lui lancer il n'y aura pas de gaspillage bon alors pour le lavage donc les verres de sable j'ai eu beaucoup de mal alors vous voyez que c'est des vraiment des grosses bêtes voyez la taille ça va même effrayer le poisson je pense tellement c'est bon voilà vraiment des beaux arénicoles alors ça on a du mal à les trouver dans le commerce c'est sûr mais bon tout le monde a pas la chance d'habiter pas loin des lieux de ramassage je le comprends il y en a qui achètent leurs leurs appâts voilà et quand on a la chance de pouvoir les ramasser c'est quand même c'est quand même mieux voilà alors pour donc le nettoyage on s'embête pas voilà un petit coup dans l'eau hop simplement juste pour enlever le sable pour les verres de sable ça suffit c'est vrai quand l'été je pêche des gros verres comme ça et que les touristes voient des engins comme ça sortir du sable il y en a même après qu'ils veulent plus aller se baigner ils ont peur avec ces gros verres là voilà et ceux là ils ont un avantage ils ne pincent pas les verres tubes c'est autre chose alors pour les verres tubes même traitement j'essaie pas d'enlever tout je les sors pas du tube sûrement pas voilà juste un petit rinçage pour ôter l'excédent de vase voilà hop et puis après je vais mettre ça dans un papier journal un papier journal en bas du frigo dans le bac à légumes par exemple et ça se garde une bonne semaine alors un petit secret enfin c'est pas un secret mais les pêcheurs le savent souvent ah oui alors vous avez aussi des arénicoles qui sont plus rouges vous voyez celui-là est plus rouge les pêcheurs le savent faut pas surtout pour le vert tube quand on l'utilise trop frais eh bien il est très cassant voilà donc moi je vais à la pêche seulement dans trois jours et là je pense qu'il sera au top de sa forme il va pas casser parce que quand il est frais il casse lorsqu'on l'enfile donc évitez d'aller à la pêche aussitôt après si vous avez le temps au moins un ou deux jours avant pour ramasser tranquillement vos verres et comme ça eh bien ça permettra d'avoir des verres qui tiennent beaucoup mieux à l'hameçon sur l'aiguille lorsqu'on les enfile bon ben là j'ai assez pour ma pêche largement j'ai quelques verres quelques arénicoles quelques tubes voilà voilà donc eh bien écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu ça a peut-être appris certaines choses notamment aux pêcheurs débutants ou ceux qui viennent en vacances voilà dans notre belle région là l'été quelques fois il galère alors c'est vrai que dans notre région il y a l'été il y a quand même une grosse pression sur les verres donc je le répète soyez raisonnable c'est pas la peine de trop ramasser voilà voilà bah si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à la chaîne voilà à bientôt les copains pêcheurs bon c'est pas la peine de trop ramasser bon